Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer des afficheurs 7 segments avec un microcontrôleur PIC. Donc premièrement je vais vous expliquer un peu le fonctionnement d'un afficheur 7 segments, comment il est composé. Ensuite un peu de programmation, comment programmer l'afficheur 7 segments, puisqu'on peut mettre plusieurs afficheurs 7 segments et les contrôler en même temps. Et finalement on va finir avec un petit projet très très simple pour mettre en pratique la théorie qu'on aura vu aujourd'hui. Donc avant de pouvoir utiliser un afficheur 7 segments, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc c'est très très simple à utiliser. En fait un afficheur 7 segments c'est simplement 7 LED qui font des segments à l'interne. Mais tout dépendant de la grosseur de vos afficheurs 7 segments, il va y avoir une LED la plupart du temps. Si c'est des gros afficheurs 7 segments, il va y avoir plusieurs LED pour représenter un seul segment. Et ces segments là sont contrôlés individuellement, tout simplement comme on ferait avec une LED. Donc il y a une anode et une cathode. Et ce qui est particulier avec les afficheurs 7 segments, c'est que souvent toute l'anode de chacune des LED sont reliées ensemble. Ce qu'on appelle ça une anode commune, un afficheur à anode commune. Et lorsque toutes les cathodes de chacune des LED sont reliées ensemble, on appelle ça un afficheur 7 segments à cathode commune. Donc ce qui permet de contrôler les afficheurs beaucoup plus facilement, puisqu'on met seulement l'anode de tous les segments ensemble sur l'alimentation. Et on a seulement à connecter la cathode des segments sur un microcontrôleur. Ou à l'inverse, on pourrait connecter toute l'anode de chacun des LED sur un microcontrôleur. Et la cathode commune, on met ça sur la masse ou le ground. Donc ainsi on peut allumer les segments de notre afficheur 7 segments, très simplement. Donc maintenant qu'on sait comment fonctionne un afficheur 7 segments, il suffit simplement d'en mettre plusieurs, un à la suite de l'autre, pour créer un afficheur qui devient convenable. Si on veut afficher plusieurs chiffres ou un nombre, ou on peut afficher du temps, on peut afficher un compteur. Donc ça nous prend plusieurs afficheurs 7 segments. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, on connecte, par exemple ça c'est des afficheurs à anode commune. Donc l'anode de chacune des segments est connectée ensemble. Donc on la connecte au VCC et la cathode va connecter sur chacun des segments au microcontrôleur. Donc si par exemple on allume le segment A, le segment A devrait allumer. La problématique dans ce circuit-ci, c'est que si on connecte toutes les VCC, toutes les anodes communes en même temps, lorsqu'on va actionner le segment A du microcontrôleur, on va actionner tous les segments A de chacun des afficheurs de ce segment. Donc si on veut afficher un nombre, par exemple 0, 0, 1, 1, ça ne fonctionnera pas parce qu'on va vouloir afficher le A ici, le A ici, mais ici et ici on ne voudra pas afficher le segment A. Donc il va falloir trouver une technique pour pouvoir afficher le segment A ici, ici, et ne pas aux autres. Donc en mettant tous les anodes ici au VCC, ce n'est pas une bonne technique. On va donc utiliser la méthode de multiplexage. Donc c'est une méthode qui sert à allumer chacun des afficheurs de ce segment un à la suite de l'autre, mais pour le même moment et on va le faire tellement rapidement que la perception de l'œil ne le verra pas. Donc on va percevoir un seul nombre qui va être affiché aux afficheurs de ce segment, alors que c'est un chiffre qui va être affiché à la fois, mais de façon très très rapide. Donc finalement, voici le circuit qui va fonctionner pour allumer un nombre sur vos afficheurs de ce segment. Donc il faut utiliser des transiteurs ici dans le haut, des transiteurs PNP si vous avez des afficheurs de ce segment à anode commune, et on va mettre des transiteurs NPN si vous avez des afficheurs de ce segment à cathode commune. Donc le fonctionnement est très simple, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. On va afficher par exemple le chiffre 3 sur le premier segment, alors que les trois autres chiffres vont être éteints par les transiteurs. Ensuite on va afficher un 4 ici, un 1 ici, un 2 ici, de façon répétitive, pour qu'on aille 3, 4, 1, 2 de façon claire à l'œil, mais on sait très bien que si on arrêtait le temps, on verrait seulement un des chiffres allumés à la fois. Donc maintenant au niveau de la programmation, comment fait-on pour décomposer une variable comme celle-ci en différents chiffres pour les afficheurs de ce segment? Donc c'est très très simple, on a simplement à prendre une variable comme ça ici, par exemple 5 634, ça c'est la valeur de la variable, et on la décompose ici en 4. Donc puisqu'on a 4 segments, on veut vraiment la décomposer en 4. Donc la première opération à faire, ça serait de prendre la variable 5 634 et la diviser par 1000. En divisant la variable par 1000, comme c'est une variable qui ne prend pas les décimales, on obtient seulement 5. Donc le résultat de la division, ça serait vraiment 5, et la valeur 5 irait dans la première variable qui s'appelle digit1. Donc comme ça, on a emmagasiné la première section de notre variable qu'on va pouvoir afficher sur l'afficheur de ce segment. Par la suite, on prend la même variable de départ, on divise par 100 modulo 10. Donc un modulo 10, ça va permettre de faire le reste de la division de 10. Donc si on divise par 10, par exemple 15 divisé par 10, ça fait 1,5, bien le reste de la division, ça serait 5. Donc par exemple ici, 5634 divisé par 100, ça donne 56. Modulo 10, donc ça serait 5,6, mais comme le modulo, il prend seulement le restant de la division, on obtient donc juste 6. Même chose ici pour le digit 3, sauf qu'au lieu de diviser par 100, on divise par 10 pour prendre le chiffre ici, donc l'unité des dizaines. Et finalement, pour le digit numéro 4, on va faire simplement un modulo 10 sur la variable au complet, donc 5634 modulo 10. Donc si par exemple, on prend la variable 5634, on divise par 10, ça va donner 563,4, mais comme le modulo prend seulement le reste de la division, on se ramasse seulement avec 4. Donc finalement, on a vraiment décortiqué la variable qu'on a au départ, donc un 5, un 6, un 3 et un 4. Et avec ces 4 variables indépendantes qui contiennent chacun des chiffres, on va pouvoir afficher ça sur notre afficheur, cette segment. Donc pour le projet d'aujourd'hui sur la présentation pratique des afficheurs, cette segment, j'ai simplement fait un compteur qui incrémente de 1 les unités ici, et ensuite, donc c'est une variable qu'on incrémente dans le programme, et sur les afficheurs, cette segment, comme ça ici, on voit l'état de cette variable-là. Donc la variable incrémente très très vite, puisque dans le programme, j'ai dit d'incrémenter à chaque fois qu'elle fait 5 tours au programme, donc c'est pour ça qu'elle incrémente très très vite. On pourrait, par exemple, l'utiliser lorsqu'il y a un overflow du timer, donc à chaque temps de millisecondes, on pourrait incrémenter la variable pour faire un compteur vraiment plus précis dans le temps, faire une horloge, etc. Je voulais juste vous démontrer un peu comment fonctionnent les afficheurs de ce segment. Donc on a ici l'unité de 1000, les centaines, les dizaines, les unités, et on voit que chaque chiffre est indépendant, mais si on arrêterait le temps, on verrait que chaque chiffre, par exemple le 4 ici, est allumé, alors que les autres ne sont pas allumés, la centaine aussi, et ainsi de suite, comme j'ai montré en théorie un peu plus tôt. Donc on utilise un pic, tout simplement, avec des résistances pour limiter le courant. C'est un afficheur à anode commune, donc c'est des transistors de type P. Donc, dans mon cas ici, c'est des MOSFET, puisque ils sont seulement contrôlés par la tension, et non le courant. Donc j'ai pris simplement des MOSFET de type P, et donc l'alimentation va dans le transitor, et ressort par ici les résistances et vos microcontrôleurs. Donc c'est simplement un petit projet super simple de compteur, pour afficher sur les afficheurs de ce segment, comme ça ici. Donc c'était le projet d'aujourd'hui. Tous les liens, les schémas, les codes, sont disponibles sur mon site internet, pbelectronique.com et pour plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com